Maintenant, venons-en à un autre sujet. Déjà, ça fait du bien de savoir qu'on est bien protégé. Et il ne faut pas s'en obfusquer. C'est vrai que ce n'est pas agréable, peut-être, pour les personnes qui peuvent subir ce genre de situation. On ne doit pas prendre cela comme quelque chose qui est dirigé vers eux à titre personnel. Mais c'est la nécessité du moment, le fait que nous devons être protégés, même si cette protection se doit toujours de respecter nos droits fondamentaux. Mais il faut quand même féliciter l'organisation, le fait que pendant une trentaine d'années, il n'y ait pas eu d'incident majeur dans ce type de rencontre. là où tous les risques sont possibles. Que les intellectuels puissent venir discuter, parler, échanger, critiquer, sans être inquiété pour leur sécurité. Le fait que moi, je puisse me balader tranquillement sans que quelqu'un puisse m'interpeller de manière violente ou être violent envers moi ou envers d'autres personnes, bien plus importants que ma petite personne. Je pense que c'est dû à la qualité de l'organisation. C'est aussi dû à la qualité des personnes qui viennent ici. C'est, il faut le dire, même si, ce que je disais hier à la radio lors d'une interview, c'est pas parce qu'on vient à une rencontre qu'on partage toutes les idées de ceux qui nous invitent. Mais ceux qui nous invitent, lorsqu'ils ont l'intelligence d'accueillir même ceux qui n'ont pas forcément les idées qu'eux, il faut savoir saluer cela. Nous avons besoin de ce genre d'espace en France où on peut discuter, parler, échanger, se rencontrer, faire évoluer les idées, révolutionner les pensées pour que de ce genre de rencontres puissent se diffuser sur l'ensemble de l'espace européen et sur l'ensemble du territoire national des idées qui viennent féconder la vie et qui luttent contre la mort, la mort que d'autres diffusent à travers leurs idées. Donc il faut saluer ce genre d'endroits, il faut résister contre tous ceux qui veulent faire taire la pensée plurielle, qu'ils soient à l'intérieur de la communauté musulmane ou qu'ils soient à l'intérieur, c'est notre devoir et c'est la raison pour laquelle, moi, il me plaît de venir à chaque fois participer, même s'il m'arrive de critiquer les organisateurs, de dire un certain nombre de choses entre eux et moi, on n'a pas besoin de tout dire en public, mais je les sais ouverts, je les sais attentifs aux propos que nous leur donnons de banqueurs. Un projet nommé à la France. Pourquoi ce titre ? Une introduction a été donnée hier rapidement lorsque je faisais dérouler mon propos autour du concept de Troisième France. C'est un concept qui n'est pas fameux, le nom lui-même n'est pas révolutionnaire, on pourrait trouver d'autres noms, mais c'est quelque chose qu'on a pensé avec un ami à moi qui s'appelle Jamel Al-Famri, qui n'est pas là, mais qui a écrit un livre sur Amel Ben-Nabi, qui est un compagnon de gouttes sur le plan intellectuel. Et l'idée, c'était, autour de cette notion de Troisième France, de penser à, comment dire, inspirer, insuffler une pensée politique et philosophique qui permette aux résistances des quartiers populaires, qui permette aux classes populaires, qui permette aussi aux personnes qui sont porteurs, porteuses d'une spiritualité, d'une philosophie, au fond, d'être non pas dans la réaction contre, mais d'être force de proposition pour l'ensemble du pays. Et donc, penser à un nouveau projet de société. Très bien. C'était ça l'idée. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à penser à un certain nombre de choses, et puis lui m'a dit, écoute, les choses que tu es en train de dire, Ousmane, et que je partage avec toi, je pense que tu es en train de dessiner une Troisième France. Et c'est ce que, hier, je vous ai proposé. Et il est bon de dire aussi qu'elle est l'origine des idées et rendre quand même à Djamel, et non pas à Sennart, ce qui revient à Djamel. Mais, au fond, ce que je voudrais dire autour de cette notion d'un projet nommé La France, ça veut dire deux choses. La première, c'est que vous entendez le mot projet, ça veut dire que la nation française est un projet. C'est une conception, c'est quelque chose de... Peu de gens disent que la nation française est un projet, mais qu'est-ce qu'ils racontent la nation française ? C'est une donnée, comme dirait Morano, c'est des gens catholiques, chrétiens, et de couleur blanche. Bon. Il y a ceux qui ont une vision de la France qui est une vision naturaliste, biologique, ou donnée, figée, qui n'évolue pas. Mais, et il y en a d'autres, et c'est mon cas, et je pense que l'histoire de la France trouve cela, et je vais le dire tout à l'heure, qui pense que la France est un projet, qui n'est pas une donnée. Contrairement aux autres nations. D'autres nations se font construire autour de la religion. Voilà, il faut être de telles religions pour être membre de la nation. Et puis, ceux qui ne font pas telles religions sont des minorités. Donc, on tolère, on détruit. D'autres ont construit leur nation autour de l'ethnie. Il y a une unité autour de l'ethnie qui fait que, eh bien, qui n'est pas de l'autre ethnie n'est pas membre de notre nation. C'est le conflit qu'il y avait, entre autres, entre la conception allemande de la nation et la conception française de la nation. D'autres ont construit leur nation autour de la donnée linguistique qui ne parle pas notre langue et pas des nôtres. Très bien. La France ne s'est pas construite ainsi. Ce n'est pas vrai. La France est un pays qui, et tous les historiens vous disent, est un pays multiculturel sur la langue, au niveau de la langue, multiculturel au niveau des ethnies. Il y a les Basques, il y avait les Gaulois, il y a les Francs, les Germains, et il y en a d'autres. La France ne s'est pas construite autour de l'unité de sa langue. La France ne s'est pas construite même autour de l'unité de la culture. Il y a des cultures françaises. Et l'État, le politique, le souverain, a construit, c'est une construction humaine, une nation, quelquefois par la guerre, quelquefois par des alliances, à travers le choix d'une langue, à travers l'administration, à travers le brassage des différentes ethnies et cultures qui composent ce pays. Des Ovériens, en passant par les Basques, en passant par d'autres ethnies et cultures de ce pays. Dire que la France est une donnée ethnique, biologique, figée, c'est aller à l'encontre de ce sur quoi s'est fondée la nation française. C'est un projet politique d'abord. projet politique. Il était nécessaire d'avoir un projet politique pour faire de ce tas un tout. Car sans le projet politique, sans l'État, sans la vision d'un certain nombre de dirigeants, que l'on soit d'accord ou pas avec eux, le pays se serait écroulé entre protestants et catholiques, entre différentes ethnies et différentes cultures. Donc, c'est encore plus vrai pour ce pays, c'est un projet politique. Et un projet politique qui se continue, qui ne se fige pas. Et le malheur, effectivement, c'est lorsque le projet se fige, en ethnie, en une donnée qui refuse l'évolution, ça crée les catastrophes, ça crée les guerres civiles, ça crée Pétain, ça crée 1940, ça crée la colonisation, ça crée tout ce qui trahit les valeurs qui ont fondé cette nation politique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est la suivante. Et je parlerai ensuite de ce à partir de quoi je m'exprime en tant que Français par rapport à notre spécificité de musulmans d'origine africaine, sénégalaise pour moi, ou d'origine maghrébile, en tout cas, issus de la croisée de diverses civilisations. Nous parlerons de ce à partir de quoi nous parlons lorsque nous parlons d'un projet nommé la France. Cependant, il nous faut faire un diagnostic. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation où la pensée est bloquée. Parce qu'à travers le monde, nous avons un projet de société qui est fondé sur le primat du marché, le primat de l'économie, le primat d'un certain nombre d'intérêts qui sont, comment dire, symbolisés ou qui sont mis et présentés comme étant l'intérêt et l'alpha et l'oméga de ce qui est bon pour l'ensemble du pays et l'ensemble du monde. Il y a une vision que l'on appelle le néolibéralisme, mais au fond, avant même de parler néolibéralisme, il y a une constance, c'est la domination, c'est l'idée de dire que ceux dont eux, ou plutôt ceux dont eux disent que tout pour nous est rien pour les autres. Et ça, c'est vrai aussi bien chez Pharaon, aussi bien chez Iblis, aussi bien sous la monarchie, aussi bien sous la colonisation, c'est vrai aussi dans divers pays, sous les dictatures dans nos pays d'origine, comme cela est vrai aussi en d'autres endroits. À chaque fois qu'une élite se sent assez forte pour imposer ses vues à une autre partie de la société pour les dominer, elle prend tout pour ne rien laisser aux autres. Et si ce n'était la résistance de ceux qui subissent, le monde s'écroulerait. Et donc, nous sommes dans une situation où entre les identitaires qui figent le pays et le projet politique à l'ethnie, au rejet de l'autre, à la bouclier de la municipalisation, au fait de pointer dans l'absence de projet ce qu'il faut rejeter, dans cette vision-là, eh bien, il y a de l'autre côté une vision qui fige les politiques, qui fige les sociétés pour les intérêts. Au fond, le néolibéralisme avec l'identitaire veulent dire que vous êtes vous déterminé à rester dans la case de départ qui est la vôtre pour qu'elle devienne votre cage de toujours. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, il y a un blocage même de l'imaginaire. Et comme vous le dites un certain nombre de théoriciens et de politiques ou de penseurs tels que Edgar Morin, mais tels aussi des penseurs musulmans tels que Hach Hamad ou mon professeur de philosophie Aboyar et Valmazouki, nous sommes dans une situation où l'ancien système est en train de s'écrouler mais nous ne savons pas par quoi le remplacer. Et il y a dans l'entre-deux comme le dirait Gramsci des fantômes, des zombies, des rappels comme vous entendez des personnes comme Zemmour, comme Onfray ou comme Finkielbrot ou d'autres personnes. C'est les intellectuels médiatiques qui, sans les critiquer à titre personnel, moi je n'ai rien pour eux à titre personnel, c'est même sympathique et rigolo quelquefois, mais au fond, nous sommes dans un vide intellectuel qui va chercher dans le passé des imaginaires qui bloquent notre avenir. Et donc, on ne nous donne que deux choix, soit nous fondre dans une mondialisation néolibérale mais qui fait qu'il y a 80% de la planète qui crève la dalle pour servir les 20% les plus riches qui s'accaparent toutes les richesses et on donne tout ce qu'il faut sur le plan médiatique et non sur le plan culturel comme sur le plan universitaire, nous donnons tout ce qu'il faut de justification idéologique pour faire maintenir cet ordre des choses d'une part et de l'autre côté nous avons les ethnicistes, les identitaires qui veulent, en réaction à la mondialisation, nous dire qu'au fond, c'est les frontières, c'est l'adoration des racines, c'est le fait d'enfermer les gens dans leur couleur de peau, dans leur religion qu'ils soient salatrices qu'identitaires parce que c'est le même délire. Ben, la dalle et vous sont des alliés. Objectif. Et même subjectif quelques fois. Donc on est dans cet ordre du monde où on nous demande de choisir entre l'enfermement ethnique, religieux, communautaire et l'enfermement au sein d'un système économique qui au fond veut s'imposer comme une religion qui transforme même les relations entre les individus, entre les hommes, au sein des entreprises, au sein des couples, la manière dont on éduque nos enfants, on les réduit à être des consommateurs, des auto-entrepreneurs, entrepreneurs de leur vie, mais en leur disant qu'au fond ce que vous subissez comme injustice n'est pas dû à un système, n'est pas dû à des choix politiques, elle est dû à vos choix personnels. si tu es au chômage c'est à cause de toi-même, si tu es dans la misère c'est à cause de toi-même, si tu as des diplômes et que tu ne trouves pas de boulot c'est à cause de toi-même, tu dois te vendre, tu dois te mettre en valeur, tu dois essayer de t'adapter au désir de l'entreprise et au désir des actionnaires, c'est une religion. Au-delà du discours de gauche communiste que je trouve intéressant en soi mais dépassé, ou du discours de gauche socialiste et que nous voyons les catastrophes, au-delà du discours de droite libérale, identitaire, souverainiste, nationaliste, nous sommes dans un blocage de l'imaginaire, on n'arrive pas à penser à un nouveau projet. Or, nous, nous avons intérêt pour que nous puissions sortir de ces impasses-là dans lesquelles on essaie de nous enfermer de part et d'autre à penser et à créer un nouvel univers, un nouveau monde, une nouvelle France, un projet de la France. Je donnerai tout à l'heure les points dans les différents domaines sur le plan social, politique, écologique, international et multiculturel dans lesquels vont se décliner ce projet que je vous propose. Mais, cependant, il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parler aussi de ce à partir de quoi nous nous exprimons. Je l'ai dit hier, nous avons la chance, nous, c'est une chance d'être les descendants d'hommes et femmes qui sont venus dans ce pays par choix, même si on les a appelés, même si on les a colonisés, même si on les a dominés, ils ont quand même donné leur vie lorsque ce pays était en danger à cause de ces deux de France qui se font recroquebillées dans les méandres et les ruines du colonialisme. Nous, nous sommes venus, tirailleurs sénégalais, c'est le nom générique, je crois qu'ils ne savent même pas qu'on fait les sénégalais, il y a plein de... il y a des médias des sénégalais, des hibrayens, des solidiés, des hibrayens, des hibrayens, on met un peu tout ça dans le même vocablet aussi, les maghrébins, les asiatiques. Nous, nous sommes venus dans ce pays pour le défendre alors qu'on a été colonisés. Nous, nous n'avons pas eu de rancœur. La rancœur n'a pas invité ceux qui sont venus. J'ai un timérat qui est enterré à part très loin alors en France parce qu'il était là pendant la seconde guerre mondiale. Et comme je le disais, je l'ai dit hier et je me répète quand je le disais à un identitaire qui est venu m'interpeller à l'école pratique d'autres études, moi je sais où tout le monde repère et pas ce qu'il était. Mais t'as rien à me dire. C'est en moi, c'est en nous, tu parles en allemand. Donc je n'ai pas à rougir. Je suis français et je compte bien qu'en s'en respect dans le sens du bien. Mais, donc, cette première façon d'être français quand bien même nous n'avions pas la couleur de peau ni la religion, quand bien même on n'a pas appliqué dans nos territoires de là-bas, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou au Maghreb, les lois de 1905 de la laïcité ou appliquer la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, oui, la France n'a pas appliqué ces règles-là universelles dans ces territoires-là et dans ces populations qu'elle dirigeait. Malgré tout cela, la rancœur n'a pas habité le cœur de ces personnes-là pour venir défendre ce pays. De même, la rancœur n'a pas habité le cœur de ces personnes-là pour venir construire ce pays. Moi, mon père ne m'a jamais enseigné la haine de la France. Jamais. Je n'en ai pas entendu. Bien au contraire, ce que mon père m'a enseigné, ne jamais frauder. Être à l'heure à son travail. Être fier de soi et connaître sa culture. Savoir connaître aussi quelle est l'histoire de la France. De dire, oui, il y a des choses qui se passent en France, qu'il y a des critiques qui nous sont adressées. C'est vrai. Même si quelquefois c'est facile, il faut l'entendre, il ne faut pas réagir. Voilà ce qu'on a enseigné. Et je sais ce qu'il y a. C'est ce qu'on a enseigné à beaucoup d'entre nous. Donc nous, on n'est pas venus par la rancœur et on n'est pas venus par la guerre civile entre la droite et la gauche au moment de la révolution française. Nous, nous sommes venus par le biais de la résistance qui est venue transcender ces différents camps et proposer une unité de la France, une nouvelle vision de la France. Quelque chose qui dépasse la défaite de 1940. Voilà de quelle histoire, à partir de quelle histoire nous, nous rentrons dans ce pays. Il faut se souvenir de cela pour savoir d'où nous parlons. Je parle aussi au niveau d'une vision du monde, d'une philosophie du monde. Elle n'est pas matérialiste dans le sens où elle réduirait l'homme aux interactions biologiques et naturelles et aux interactions économiques et sociaux, au déterminisme et social. Non. Elle n'est pas non plus, comment dire, religieuse dans le sens chrétien et du terme judo-chrétien dans le sens où il y a une providence divine qui aurait choisi un peuple particulier pour qu'il décide au-dessus des autres. Nous n'avons pas cette vision-là. Notre conception du monde ne part pas de ce nihilisme que Nietzsche, le philosophe allemand et d'autres philosophes ont su dénoncer et décrire avec brio en indiquant la crise profonde que traverse l'Europe et à travers l'Europe ou l'Occident dans l'incapacité de pouvoir proposer une vision renouvelée du monde qui sorte des bras de l'hignisme et de la mort. Nous ne participons pas de cette histoire-là. Nous, nous participons d'une autre vision du monde qui, je parle de l'islam et pas de l'islam politique et pas de l'islam musulmaniste pas l'islam des musulmans. Je parle de ce qui est au-delà. Je parle de cette vision du monde qui dit que l'être humain en tant qu'humain est invité par une soif de transcendance. Que ce que le Coran appelle « al-futra » la nature originelle de l'homme c'est l'origine à la fois de la civilisation à la fois des révolutions et à la fois des religions. C'est qu'il y a toujours quelque chose dans l'homme qui le pousse à dépasser les cadres qui le pousse à transcender qui le pousse à ne pas accepter l'ordre des choses. C'est ce qui fait que nous rêvons c'est ce qui fait que nous avons des fièvres à un moment donné aussi de destruction comme de création. C'est ce qui fait l'art c'est ce qui fait la foi. C'est l'idée de dire qu'il y a quelque chose qui dépasse ce que je suis en train de voir. Et donc au nom de cela je dois transformer ce que je vois vers ce que je voudrais avoir. Ça s'appelle un idéal. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle appeler ça comme vous voulez c'est avant les religions. C'était là, présent. L'islam appelait cela et quand les saints parlent ils disent qu'il faut qu'il faut aux différentes religions il faut revenir à cette origine qui était avant les religions et que les religions ont essayé d'actualiser quelquefois avec brio et malheureusement souvent avec des déviations qui vont avoir lieu après. Mais l'idée musulmane coranique c'est que l'être humain en tant que tel en tant que tel quelle que soit sa religion quelle que soit sa culture quelle que soit sa couleur de peau quel que soit son sexe être invité qu'il le veuille ou non par cette soif d'au-delà ce rêve de transcendance et que l'erreur et sa souffrance se trouvent dans le fait de le réduire à ses besoins primaires. de dire qu'au fond tu es un mouton qui doit rester dans l'enclos que le berger qui soit église ou président ou imam t'a dressé en te disant qu'au-delà de l'hiver il n'y a pas de printemps et qu'au-delà de ce monde il n'y a rien qui le transforme. C'est la souffrance éternelle et première des hommes et on ne les domine qu'en les enfermant dans les cages qu'elles soient intellectuelles spirituelles religieuses politiques ou autres et économiques qui permettent de les exploiter comme des moutons. Les prophètes les poètes les révolutionnaires les femmes et âmes de foi ont de tout temps été suivies par les plus pauvres par tous ceux qui étaient dans une situation comme la nôtre dans les quartiers populaires ou au-delà qui ont été toujours dans une situation de domination et ont toujours suivi la voie de ceux qui disaient qu'au-delà du bâtirage au-delà de la prison il y a un nombre beaucoup plus vaste toujours c'est la raison pour laquelle de ce point de vue là l'islam s'est toujours présenté non pas comme une religion malgré ce que les musulmans en disent mais comme étant ce qui est au-delà des religions premièrement et qui s'actualise c'est pour ça que l'une des déviances premières quand les religions deviennent des déligions il a fallu que je forge ce propos pour pouvoir distinguer moi j'estime que l'islam n'est pas une religion mais comme en France il n'y a pas d'autre mot pour exprimer le mot dit et l'idée que je me fais en tout cas du mot dit je suis obligé d'inventer un autre mot pour distinguer la religion et la déligion la déligion c'est lorsqu'on transforme la foi lorsqu'on transforme ce moyen de libération en une prison à travers des interprétations de la théologie qui est au service d'une puissance et les prophètes viennent toujours en tant que révolutionnaires contre cet ordre des choses c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que de ce point de vue là l'élément de révolution l'élément de transformation l'élément de création l'élément qui dit qu'il y a une origine première qui est au-delà de l'ordre des religions et qui doit s'actualiser tout le temps dans le cœur de l'homme et dans une création continue de l'ordre des choses c'est ce que l'islam appelle l'islam l'adhésion à la paix l'adhésion à ce qui est au-delà tout le monde en harmonie l'adhésion à ce qui permet l'unité la paix contre ce qui divise et réduit de ce fait donc je continue de dire de ce point de vue là que toutes les révolutions qui vont venir ensuite après celle de Médine ne sont que des formes d'une manière ou d'une autre qu'elles soient américaines françaises russes iraniennes j'ai du mal on verra on va voir mais elles sont toutes d'une manière ou d'une autre une manière de réactualiser cette révolution première je sais que mon propos n'est pas islamique mais il est coranique il est humain la révolution française la révolution américaine la révolution anglaise s'est fondée sur les mêmes bases les mêmes bases sur lesquelles la révolution de Mohamed prophète de Dieu pour nous et prophète de Dieu dans les faits s'est fondée contre l'ordre de la vie de l'église et contre l'ordre de la vie du pouvoir divin et contre tous les pouvoirs ancestraux qui enfermaient les êtres humains à travers l'adoration d'idone qui ne gardait en rien d'idéal et qui enfermaient les êtres humains et imposaient la justice au-delà des apparences au-delà du musulmanisme au-delà de la colonisation qui va détourner la modernité c'est les mêmes prémices s'expériment de ce fait à mes yeux si l'ensemble des religions n'ont cherché qu'à actualiser et réaliser ce que le Coran appelle la religion première et qu'il vient donner en tant que version dernière l'ensemble des révolutions qui viendront après et des tentatives de libération de l'humanité que l'on retrouve au sein de la révolution française et que Hegel a appelé comme étant une révolution islamique Hegel le philosophe a l'onvisé ce que les français sont en train de faire ils veulent faire comme Mohamed le protestantisme on accusait Luther comme étant celui qui veut Mohamed taliser le christianisme qui veut faire une voyeur civile même si on ne connait pas l'histoire et donc du coup on s'amuse à opposer les choses qui ne sont pas opposables je reviens donc donc c'est à partir de cette vision là qui est que si le monde n'est pas figé et que le créateur divin auquel nous nous croyons est incessamment créateur et que de ce fait nous ne pouvons pas enfermer les hommes les lévons dans un ordre établi et qu'il faut donc que nous avons la responsabilité de le créer en tant que calife de Dieu et non pas en tant que peuple élu en tant que calife de Dieu de toute l'humanité pas d'une petite portion à couleur de peau particulière et bien au long de ces principes là qui rejoint à mes yeux ce que la France a essayé de faire bon gré et mal gré avec un certain nombre de déviations mais un certain nombre de réussites nous avons le droit et la nécessité de proposer un nouveau projet de société qui et c'est ma troisième partie se fonde se fonde à partir d'un certain nombre de choses qui sont à la fois coraniques et à la fois quantiques au sens physique quantique vivant aujourd'hui nous avons découvert que le cosmos l'univers est interdépendant que tout est relié que la vision que nous avions d'avant réductionniste qui divisait les choses qui n'arrivait pas à retrouver le lien harmonieux entre les choses et qui soit les uniformiser soit les séparer et révoluer la pensée humaine sur le plan scientifique sur le plan épistémologique est en révolution constante le problème c'est que l'ordre social n'a pas suivi cette évolution cette transformation du net nous n'avons pas de vision cosmique nous avons encore des visions issues du 19ème siècle où on opposait les choses on opposait raison et religion noir et blanc homme et femme on a encore cette vision là jusqu'à présent donc c'est pour ça que j'estime que les islamistes que les gens de gauche les gens de droite sont asbis ils sont à l'ouest ils sont en train de continuer un ordre des choses qui n'est plus adapté au monde humain d'où les souffrances que nous sommes en train de vivre et bien si le cosmos est interdépendant et qu'il est harmonieux et que ne serait-ce qu'un papillon qui bat de l'aile ou qui bat son aile à l'autre bout de la galaxie il y a des conséquences sur l'autre bout de la galaxie que cette vision des choses fait que effectivement même sur le plan coranique nous voyons que le coran indique que l'univers entier est en harmonie en champ de transcendance constante pour le divin et que il y a un ordre qui fait que tout est comment dire ordonné orienté mais dans la richesse d'une diversité infinie de la création quand on a ces deux visions du monde on ne peut pas accepter l'ordre des choses on est obligé de créer un nouveau monde de ce fait cela part du fait que un l'être humain est digne en soi quelque soit sa couleur de peau quel que soit son sexe quel que soit son origine sociale quel que soit son portefeuille en tant qu'humain il est digne nous avons certes à nos vies les fils d'Adam c'est ce que la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 indique aussi et c'est ce que dit la déclaration du droit des droits de l'homme et du citoyen du 1789 la question maintenant c'est comment réaliser encore plus loin cet esprit de dignité au delà de la colonisation qui a détourné le sens de la modernité et au delà de la décadence qui a détourné les religions et en l'occurrence l'islamique donc l'humanité est une l'humanité est digne l'humanité est interdépendante et que la diversité des cultures du point de vue coranique n'est pas sujet à division et du point de vue anthropologique est une richesse à partir de cette vision les biens qui sont sur terre sont les biens de toutes les créatures qui peuplent la terre je dis bien toutes les créatures donc les animaux ils passent aussi et que la responsabilité de l'intelligence humaine est de permettre le bien-être de tout ce qui peut pour cette planète que l'on croit en Dieu et nous sommes d'un des qualifs ou que l'on pense à l'urgence écologique et nous sommes d'un des citoyens dans les deux cas il y a une responsabilité qui dit qu'il faut transcender les besoins primaires et penser quelque chose de beaucoup plus global de ce fait au nom de cette interdépendance au nom de cette origine commune au nom du fait que chaque chose qui existe dans cette création et à la plus forte raison chaque être humain a son importance en tant que tel un insecte qui meurt a des conséquences au fond du cosmos qu'on le sache ou non un être humain qui meurt physiquement symboliquement est une catastrophe pour toute l'humanité pour toute la création on manque de cette vision là et il faut que nous donnons une autre définition de ce que c'est la France la première des choses c'est qu'effectivement je sais que ça va déranger les identitaires de gauche de droite mais pour moi les laïkas sont des ignores des ignorants je dis comme je pense ces gens là sont des alafistes et comme les alafistes sont des ignores aussi ils veulent la catastrophe de la classe de civilisation et surtout pour aller contre du projet de l'humanité et de la modernité comme de l'islamité et je reviens et si toi et un français non pas celui qui a une couleur de veau particulière même pas la langue la France partage sa langue avec avec la francophonie que ce soit Haïti ou Sénégal ou Malou en passant jusqu'en Asie il y a tout un tas de personnes qui parlent la France donc même la langue n'est pas une solidité de la nation française la religion il y a des catholiques il y a des protestants il y a des juifs il y a des musulmans il y a des bouddhistes il y a des athées qui sont basés en terre donc c'est pas non plus une question de religion alors qu'est-ce qui fait la citoyenneté est citoyen celui qui adhère aux valeurs de la France d'une part et qui vit en France et interagit avec sa population écoutez bien cette définition parce qu'elle a des conséquences la citoyenneté c'est pas la carte d'identité c'est la participation à la cité c'est l'adhésion aux valeurs politiques c'est la contribution au bien-être social voilà qui est français mais je n'invente pas les révolutionnaires c'est la conception qu'ils avaient c'est pour ça qu'ils venaient de la nationalité française ils faisaient ils faisaient de tous ceux qui adhéraient aux valeurs de la révolution des français alors les mauvaises langues disent ouais mais c'est parce qu'ils avaient besoin d'armée d'accord peut-être mais il y avait une vision généreuse vous avez une vision universelle elle rejoint la vision universelle de toutes les religions et de toutes les visions généreuses et français celui qui adhère au principe de la France d'une part et qui agit en conséquence alors il ne s'agit pas de donner la nationalité à l'homme dans ce cas là beaucoup de Sénégalais seraient bien plus français que beaucoup de Français qui sont ici notamment ceux qui partent à l'exil fiscal et qui vont donner leurs impôts enfin qui refusent de donner leurs impôts mon père est plus français que Johnny Hallyday même si si mon père meurt on n'en parlera pas et on ne fera pas défiler sur l'échange de l'idée même on perd ses impôts et il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme des symboles et qui ne payent pas leurs impôts qui est français et qui ne l'est pas donc il ne faut pas accepter la définition même de ce que c'est français tel qu'on nous la propose il faut changer cette proposition de ce fait dont toutes les personnes qui sont en France qui soient de nationalité française d'identité ou pas et qui vivent dans ce pays doivent être considérés comme des citoyens à part entière et donc donner la possibilité à ces derniers de participer de façon pleine et entière à toutes les décisions politiques et publiques de ce pays il s'agit de radicaliser la démocratie et pas faire des sous-citoyens comme cela existait à Athènes en l'occurrence je demanderai à la France de s'inspirer même de ses propres déclarations mais de s'inspirer même de ce qui s'est passé à Médine et ça fait mal au cœur qu'on dit ça pour certains à Médine à Ouzoubillah mais dites pas à Ouzoubillah des autres choses à Athènes c'est pas un français non calmez vous c'est au nom d'une révélation là-bas qu'on a accordé la citoyenneté à tout le monde juifs musulmans non musulmans de telle tribus ou pas hommes ou femmes tout le monde participe il suffit d'ailleurs c'est ce jour-midi dès l'heure que tu vis dans le territoire tu participes de la vie sociale du territoire et donc tu es dépendant tu es solidaire avec le reste du territoire c'est tout que tu sois croyant ou pas tous ceux qui vivent dans ce pays alors on peut mettre peut-être sur le plan de la loi dans un certain nombre d'années moi quelqu'un qui vit 5 ans dans un pays il est citoyen de ce pays simplement il participe mais bon bref donc il faut élargir la notion de citoyenneté au-delà de la notion de nationalité c'est un premier élément deuxième élément la question de la laïcité doit être lue et interprétée à l'ombre de la loi de 1905 et non à l'ombre de la pensée caroline forest ou de ces imams et ayatollahs de la laïcité qui aspirent Emmanuel Valls c'est quoi que je pense voilà un premier ministre ou un ancien premier ministre qui ne s'inspire pas des déclarations universelles de la loi qui ne s'inspire pas de la loi de 1905 qui ne s'inspire pas de Jean-Joury sous la récite brillante et qui s'inspire de polémistes à deux barres qu'on a ici c'est honteux c'est honteux c'est une réagrice intellectuelle il faut rehausser le niveau la laïcité n'est pas une religion la manière dont on instrumentalise la laïcité c'est un objet de guerre civile on ne doit pas accepter je l'ai dit à plusieurs reprises je pense que cette notion elle n'est pas dans la loi de 1905 c'est une notion qui est floue sur le plan philosophique moi je suis pour le fait de l'abandonner mais rien que de dire ça je vois déjà plein de gens qui vont dire la laïcité regardez n'aime pas notre religion d'un coup il n'y a pas de soucis j'aime la laïcité mais selon la loi de 1905 mais de ce fait la loi de 1905 doit être lue de telle sorte qu'on puisse en tirer tout le potentiel moi c'est une merveilleuse loi les gens qui ont fait ces points étaient des êtres intelligents intelligents c'est pas des sectaires détacher l'état de toute forme de religion et le salut pour tous alors vous comprenez que d'autres personnes qui sont de l'autre côté là-bas ils diront Ousmane il est contre l'islam eh oui parce que tu penses que l'islam est une religion d'état non la politique n'est pas une affaire de foi la politique c'est une affaire d'efficacité et le plus efficace c'est lui qui passe devant et celui qui passe devant il passe devant au nom de ceux qui l'ont mis devant mais c'est ce que le Coran dit aussi alors on va dire attends le Coran dit aussi mais le Coran c'est une religion mais le Coran n'est pas une religion pourquoi ? ne pas vous embrouiller il y a une distinction réelle même chez les musulmans dans le droit musulman entre ce qui est de l'ordre du politique et du social et ce qui est de l'ordre du culte et de l'adoration on le connait tous ça tu n'agis pas dans la mosquée comme quand tu agis dans le balai ou à l'assemblée c'est pour ça qu'il n'y a pas d'église institutionnalisé est une bonne chose cependant dire que cela veut dire que l'état ou le peuple français n'a pas tous les individus qui le peuvent n'a pas à avoir une pensée une spécificité qui s'inspire d'une transcendance et d'une vision c'est une erreur Victor Hugo il n'y avait pas plus laïque que lui pourtant il croyait en Dieu Jean Jaurès pareil Aristide Briand pareil il s'agit de séparer les deux mêmes mais de ne pas se couper de la transcendance ou de ce qui nous inspire quel que soit le type de forme que nous donnons à cette transcendance c'est ce qui permet la créativité c'est ce qui permet à ce que nous fassons de la peau élitique un autre mot que j'ai inventé pourquoi ? parce que la politique a besoin de s'inspirer d'un idéal et d'une vision pour être créatrice sinon elle devient gestionnaire c'est ce dont quand nous sommes tombés nous avons une politique gestionnaire qui n'essaye pas de créer un nouvel ordre ou de penser une nouvelle façon de vivre mais qui maintient l'ordre des choses c'est pour ça que toutes les politiques que nous avons en ce moment c'est tous des gestionnaires des comptables enfin tous on a des bons quand même on va exagérer mais la pensée politique telle qu'elle est pensée aujourd'hui l'idéologie la philosophie que nous avons aujourd'hui est une philosophie qui gère la situation qui ne crée pas qui ne transcende pas pour cela il faut avoir une idée de transcendance se donner la possibilité d'expérimenter de penser de rêver c'est ce qui montre aujourd'hui au mouvement des quartiers populaires on est en réaction mais on est incapable de penser au nouveau monde pour cela il faut de la poésie pour cela il faut de la spiritualité il faut de la profondeur et donc de ce fait par rapport à cette loi de 1905 il faut penser les modalités pour que la société puisse avoir les lieux les moyens les cadres de s'inspirer d'avoir comment dire des lieux d'élévation spirituelle intellectuelle et poétique et donc de ce fait que ce soit les religions chrétiennes juives musulmanes bouddhistes ou autres du point de vue qui est le mien en tout cas et que je lis dans le Coran la diversité est une bonne chose du point de vue divin il ne s'agit pas d'uniformiser il s'agit de chaque religion à être fidèle à elle-même car chaque religion en étant fidèle à elle-même contribue à l'éclosion de l'humanité chaque philosophie idéologique humaniste qui est fidèle à ses principes contribue à féconder l'humanité donc un état une société qui est consciente de la plus-value qu'apporte chaque individu ce souci du type d'éducation et des cadres qui lui permettent de s'éclore en humain et on ne s'éclore en humain non pas par ce que l'on consomme mais par ce que l'on pense et ce que l'on crée donc il faut penser les lieux les espaces qui permettent à ce que les gens quelles que soient leurs religions quelles que soient leurs origines puissent au moins se donner les moyens de cheminer la spiritualité est un droit mais c'est un droit qui ne peut pas prendre une forme particulière la seule voie c'est l'islam il n'importe quoi la seule voie c'est vers Dieu et les chemins de Dieu sont multiples c'est pour ça qu'il a révélé plusieurs révélations et qu'il y a plusieurs cultures et communautés donc on ne peut pas uniformiser la pensée spirituelle ça n'est pas spirituel et donc de ce fait en conséquence il s'agit de prendre en compte le fait que j'ai présenté tout à l'heure il y a une société multiculturelle elle a toujours été multiculturelle ne serait-ce que dans une même famille on n'a pas la même vision des choses pourtant on est frères des soeurs cela est vrai on sent dans un pays aussi vaste et riche que la France donc le il faut accepter l'idée non seulement et la réalité que la France est multiculturelle mais se donner les moyens après la part spirituelle que je viens d'indiquer se donner les moyens pour que les cultures se fécondent qu'elles ne se recroquent vite fort qu'elles ne deviennent pas des identités mais qu'elles deviennent des comment dire des orientations des sources d'inspiration qui font que chacun peut apporter au reste de la nation sa plus-value et donc il faut penser les politiques qui permettent à un moment donné à ce que les cultures diverses de ce pays non seulement s'entreconnaissent se connaissent et qu'elles puissent se dépasser dans l'enrichissement mutuel ça c'est la partie humaine mais c'est le fondement parce qu'une nation n'est pas son système politique une nation n'est pas sa croissance ou le type de production une nation est avant tout son peuple une nation est avant tout les personnes qui la peuvent et donc la richesse de chaque individu apporte à toute la nation donc le type d'éducation le cadre social l'environnement familial que nous donnons à nos enfants doit être pensé pour faire éclore et non pas pour enfermer pour permettre la liberté et non pas la prison pour permettre la créativité et la possibilité de se tromper et de se corriger avec les autres j'en viens donc maintenant sur la partie économique parce que pour que les humains deviennent humains ils ne peuvent pas demeurer dans la ruine dans la désolation dans la pauvreté dans l'isolement dans la domination il faut une liberté spirituelle et une liberté économique et donc il n'y a pas une liberté économique c'est à dire la possibilité que chacun puisse avoir des biens pour pouvoir faire le bien il n'y a pas cette possibilité cet enrichissement dans un notion de pauvreté la pauvreté est un mal la pauvreté c'est de la mécréance si je parle en tant que musulman accepter la pauvreté c'est lutter contre Dieu et lutter contre l'humain si on ne croit pas en Dieu mais pour moi on ne peut pas croire en l'humain si on ne croit pas au divan ça peut dépendre quelle définition on a du divan bien sûr c'est sûr que si c'est le monsieur barbu avec une barbe blanche avec des yeux bleus et qu'il lance des foudres ah bah dans ce cas là c'est un rubric je suis là et ça crée les humains catastrophiques que nous avons bref donc de ce fait ça a des conséquences concrètes si nous voulons que les gens participent de façon citoyenne et égalitaire et qu'ils puissent avoir l'éducation qui les permet de leur permettre de s'éclore en humanité de s'affirmer en tant qu'individu il faut que sur le plan économique nous ayons de quoi donner à chacun les minimums qui lui permettent d'être un être humain chacun au nom de sa dignité humaine et donc de penser la production des richesses non pas comme une fin en soi comme c'est devenu le cas aujourd'hui l'économie est devenue une religion en soi une fin voilà vous voyez toutes les politiques que nous sommes en train de faire tournent autour du respect de l'ordre libéral la commission européenne on ne peut pas décider au-delà des 3% les différentes institutions qui évaluent le pays et les autres les peuples et bien peuvent influencer les politiques publiques au fond ce dont nous nous plaignons en France ou en Europe de manière générale de façon populiste identitaire mais aussi de façon humaniste voire de gauche et bien c'est ce qu'on a appliqué dans les pays où on était avant les ajustements structurels quand on fait par exemple d'un pays comme le Sénégal je parle de Sénégal c'est mon pays d'origine mais je ne peux pas d'autre pays quand on dit on vous prête mais à condition que vous fassiez des coupes budgétaires dans la santé dans l'éducation c'est-à-dire ce qu'ils font de l'un il ne faut pas s'étonner si le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres après son sortant de l'indépendance et qu'ils sont incapables d'avoir leur propre monnaie ni défendre leurs frontières et qu'au fond l'ensemble des politiques qui sont mises en place en Afrique de l'Ouest sont des politiques qui ne visent pas le bien-être de la population parce que la colonisation perdure très bien mais c'est la même politique qu'on est en train de mener en France il y a une colonisation intérieure et donc de ce fait la question économique est centrale il faut redistribuer les biens permettre à ce que chacun puisse contribuer économiquement donc faire éclore les possibilités donner la chance et investir dans l'humain et non pas dans les entreprises mais ce que je viens de dire a des conséquences sur la politique économique on ne peut pas accepter le cadre budgétaire européen parce que c'est un cadre budgétaire européen qui adore l'argent contre les rétrus humains il suffit de voir ce qui se passe en Grèce les gens là-bas sont en train de se saigner pour le bonheur des manques les banques sont en service de l'homme et pas le contraire mais donc de ce fait le minimum doit être donné à chacun d'entre nous d'une part d'autre part chacun doit avoir la possibilité d'avoir la confiance de la société qui investit en lui en son avenir et en sa créativité et donc permettre à ce que chacun puisse créer créer comme il veut s'il veut et qu'on lui fasse confiance si vous n'avez pas la confiance du cultivateur et du jardinier lorsqu'il plante sa grève vous ne pouvez pas avoir l'audace d'attendre le printemps qui fera éclore les fruits que nous mangeons aujourd'hui le problème c'est que nous n'avons pas des personnes des cultivateurs qui préfèrent attendre qui pensent que la flore qui est déjà éclose est en soi suffisant et il oublie que la rose avait commencé par être une graine d'où le fait qu'il y a tout un tas de personnes qui ont plein de talents dans notre nation dans lesquelles on n'investit pas assez de ce point de vue il y a notre ami aujourd'hui qui est là de ce point de vue de ce point de vue s'il y a nécessairement partage des richesses et donc égalité réelle et donc investissement dans la population pour qu'elle crée des richesses car c'est le peuple qui crée des richesses en attendant qu'on oublie les richesses c'est nous qui la faisons et si vous nous affaiblissez et vous ne pouvez pas créer des richesses et ce qui existe déjà entre les mains de certains est une calamité parce que ça crée la guerre civile ces gens là n'investissent pas ils adorent leur argent et préfèrent le regarder briller ou le réinvestir dans une roulette russe russe qui est à la fin je dis toujours par une catastrophe donc il faut lutter contre cette adoration de l'argent mettre l'argent au service des êtres humains mais en conséquence voilà des conséquences au point de vue international si l'humanité est une que nous avons la même origine que nos cultures et religions sont faites pour être interdépendantes et que c'est ce qui fait que la civilisation humaine en tant que telle se féconde des différentes expériences nous ne pouvons pas non seulement accepter cet ordre du monde qui fait que pour que les uns minoritaires se maintiennent au plus haut et deviennent plus milliardaires qu'avant on ne peut pas accepter qu'en ce nom là nous fassions des guerres à droite à gauche parce que la guerre contre les peuples en dehors de nos frontières va être justifiée par le fait que ces gens là sont des moins que rien et pas des êtres humains c'est la raison pour laquelle les identitaires sont les alliés objectifs des impérialistes ils sont ensemble parce que pour justifier la guerre de Laval il faut dire que c'est des musulmans des terroristes il faut dire que c'est des noirs ça va pas bien danser oui ça va danser mais ça va pas répliquer oui ça peut dire qu'il y avait dit quoi d'ailleurs l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire c'est beau l'intelligence c'est nous qui peut recréer l'histoire légique c'est nous pas mal on va pas faire du chauvinisme mais vous comprenez que pour attaquer les autres il faut les délivrer et donc il faut créer une idéologie un racisme l'usinamophobie est un moyen pour justifier les guerres de l'intérieur et les contrôles de l'extérieur et les contrôles de l'intérieur la politique intérieure est liée à la politique internationale mais la France comme l'Occident ne peuvent pas s'en sortir face aux asiatiques s'ils continuent cette politique stupide de guerre il est préférable pour la France d'être en paix avec les pays du Maghreb et de l'Afrique que d'essayer de les dominer l'argent que nous mettons dans les armes si nous mettions la moitié seulement dans l'éducation et dans les rapports de paix entre les êtres humains nous gagnerions beaucoup plus seulement la domination va pas plus loin que le goût de son nez et nous voyons pas le goût plus loin que le goût de son nez à besoin que tout le monde soit embrigadé dans son précaré d'où l'éducation raciste d'où les propos identitaires d'où la diffusion de la guerre des civilisations pour permettre à ce qu'une partie minoritaire puisse dominer le reste de l'humanité au détriment de l'intérêt même de leur peuple donc il faut lutter contre cette vision des choses au niveau international la France doit de ce fait à partir de cette vision universaliste universelle et pas universaliste et cosmique d'interdépendance des êtres humains de faire en sorte que les pays de là-bas deviennent indépendants nous n'avons pas besoin de gens soumis nous avons besoin de gens nobles humains et indépendants qui puissent participer et être des partenaires avec vous pour féconder l'humanité leur richesse est un surplus s'ils sont pauvres ils ne peuvent pas apporter de leur richesse et donc sur la politique internationale au niveau de la France-Afrique c'est quelque chose qui mènera à l'Afrique dans l'Afrique dans le trou la colonisation qui n'a pas réussi à la France et que certains disent qu'il y a des données positives est en train de se renouveler aujourd'hui or l'Occident non seulement a besoin des matières premières du sud a besoin de sa population parce que les pays européens sont en train de vieillir donc nécessairement vers l'immigration de ce fait si les politiques internationales et je déclare mon sujet ici si les politiques internationales doivent se fonder sur l'idée qu'il y a une interdépendance entre les différentes cultures et civilisations des pays que nous sommes sur un même bateau qui est la planète Terre et que le mal qui a lieu là-bas des conséquences qu'ici je parle du terrorisme en trompe en trompe que nous avons créé je vais arrêter mais tu peux dire combien de temps il reste 5 minutes voilà je t'en vais donner le micro pour que tu le dises toi-même je vais en rater là donc vous comprenez que cette vision globale qui est que si la richesse doit être partagée et circulée nous ne pouvons pas accepter que 20% de la population mondiale gaspille 80% des ressources au détriment des autres c'est pas moderne c'est pas civilisé même les animaux ne font pas ça il n'y a qu'une qui fait ça et donc l'immigration est un bienfait est un bienfait si ce n'était la bêtise intellectuelle à laquelle nous nous trouvons où on veut opposer les cultures en faisant croire que les européens les français et l'occident de manière générale et non sans la participation des autres ex-milo on est sortis de la crise de Jupiter sans les autres vous n'existeraient pas donc l'immigration non seulement elle est nécessaire mais en plus c'est la porte elle n'est même pas qu'elle apporte même c'est que l'Europe ne s'en sortira pas donc il faut établir des relations justes avec les pays du sud mais accueillir de façon digne et humaine les personnes qui viennent on doit donner les papiers à tous ceux qui crient aujourd'hui contre les discriminations faites aux femmes sont les premiers à permettre à ce que les femmes sans papier se fassent violer parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe quand les femmes n'ont pas de papier exploité violé prostitution par contre on passe à la télé et on dit ces gens là sont des barbares c'est toi le barbare quand tu permets que ces conditions perduent enfin la question écologique si la terre nous a été donnée et qu'elle a été donnée pour toutes les créatures et que sa viabilité est la condition de la civilisation humaine et de l'interdépendance de l'ensemble des êtres qui la peuplent il ne s'agit plus d'avoir seulement une écologie de la catastrophe où on a peur de la catastrophe mais une écologie de la spiritualité et de la responsabilité quand on nous enseigne que l'ensemble de la création est un signe un cadeau un don une oeuvre d'art qu'il faut savoir observer dont il faut tirer des leçons dont il faut tirer des enseignements qu'il faut protéger car c'est un être vivant qui a été mis à notre disposition et que c'est ce même être vivant mis à notre disposition d'être humain qualif de Dieu donc qualifié pour faire la civilisation et bien c'est celle-là même qui peut aussi se retourner contre nous lorsque nous faisons n'importe quoi donc de ce fait il s'agit d'offrir une culture spirituelle de rapport de notre rapport avec l'écologie avec l'environnement avec la création le terme le fait que nous ne parlions plus de création et que nous parlions d'environnement est déjà en soi une régression car nous faisons de cet environnement ce que nous voulons en faire mais si nous disons que c'est un don un cadeau il y a une vision une spiritualité il y a une vie un sens un message qui nous est adressé qu'il faut savoir voir que nous aurons plus de respect plus d'empathie je me souviens il y avait une plante qui est morte chez moi on va dire il y a une fois du cocadal mais c'est du concret du coup le jour je me suis senti triste est-ce que c'était comme ça l'être humain était mort parce que je me voyais grandir mais qu'est-ce qui m'a donné cette vision-là le corps alors qu'ici dans les espiritualités il y a cette même vision-là il faut la préparer mais nous ne pouvons pas agir penser nos politiques économiques au détriment de notre environnement de ce fait il est de notre responsabilité si on veut une politique économique écologique respectueuse de la dignité humaine il faut avoir une pensée comment dire dans notre rapport avec l'environnement dans notre rapport avec la nature dans notre rapport avec les animaux qu'ils soient respectueuses car tuer la nature c'est tuer au fait notre mer à partir desquels Dieu nous a créés voyez donc je résume mon propos les religions sont interdépendantes il faut penser les moyens de les féconder et de les aider à ne pas se transformer en déligion les cultures sont aussi des choses qui nous sont un cadeau qui sont l'esprit qui sont le fruit de l'infini de la créativité de la création humaine et de l'infini de la création divine il faut savoir les mettre en relation et les porter en soi moi je suis fier d'être africain je suis fier d'être français je suis fier d'être musulman je suis fier de parler l'arabe de soniquer et d'autres langues encore je suis fier de pouvoir regarder un manga sur Youtube et en même temps lire Dostoyevsky et puis regarder des vieilles séries à la télé je suis content de voir des personnes ici d'une telle diversité qui m'offrent autant et lorsque je rentre chez moi c'est tout un univers qui se crée encore une fois nous avons besoin de cela mais pour ce faire il faut de l'égalité réelle et non pas de l'égalité dans les frontispices de l'école l'égalité doit être une réalité la liberté doit être une réalité mais elle ne peut se faire sans la fraternité qui les transcende il faut donc un projet de fraternité réel fondé sur l'idée que les êtres humains sont de la même père de la même mère et du même père mais il s'agit aussi de penser dans ce rapport là une autre manière de considérer l'autre qui est au fait le nôtre et que l'on rencontre aussi dans nos rues à chaque instant et que donc nous devons aider et considérer pourquoi ? parce que sa personne en tant que telle est une richesse phénoménale qui manque à la société enfin il s'agit de penser notre rapport avec le cosmos comme étant un don qui vient de Dieu ou qui vient en tous les cas d'une transcendance et qui est porteur de sens et que de ce faire ce sens nous invite à interagir de façon respectueuse intelligente dans notre manière de consommer dans notre manière d'étudier pour avoir de la poésie dans notre rapport quotidien dans notre rapport quotidien de production de manger et d'autres choses naturelles qui nous habitent la nature est belle lorsqu'on la féconde de poésie elle devient une bêtise lorsqu'on s'y réduit et seuls les hommes de foi seuls les femmes de conscience seuls ceux qui au fond ont suivi les révolutionnaires ou les prophètes sont dignes de seconder ce pays et de lui proposer un nouveau projet de ceci applaudissements